... Alors, le CRL Midi-Pyrénées a quelque chose de formidable qui s'appelle le contrat de filière, qui n'existe pas à Montpellier ni en langue d'encroussillon, qui est un mécanisme qui permet d'obtenir des financements supplémentaires pour que le CNL d'un côté, la région Midi-Pyrénées de l'autre, ait mobilisé des financements qui permettent d'aider des mécanismes destinés aux éditeurs, aux auteurs, à structurer le territoire grâce à un certain nombre de financements complémentaires. Et pour Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, c'est plutôt la spécificité de l'accompagnement des professionnels à l'international. Et la semaine prochaine, Languedoc-Roussillon Livre et Lecture Accessible va partir à Francfort, et des professionnels, notamment des éditeurs, pour préparer l'édition 2017, puisque le pays invité sera la France. Et donc, c'est un accompagnement à l'international de nos professionnels, puisque désormais, la région est fusionnée, et que nous avons vocation, Centre Régional des Lettres et Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, à fusionner à l'horizon 2018 également. Alors, on a entamé une large concertation avec les professionnels. Nous travaillons à réfléchir ensemble à nos missions, ce qui correspondrait aux besoins des professionnels, ce qui est actuellement exercé dans chacun des territoires, et peut être optimisé, consolidé, ce qui au contraire mérite de faire un bilan et d'être revu. Donc, il y a ce vaste mouvement de concertation avec l'ensemble des maillons de la chaîne du Livre. On peut rajouter que, effectivement, nos tutelles nous ont demandé d'aller vers cette fusion, mais je crois que le secret de ce qui permet d'aller vers cette fusion, c'est que nos équipes sont mobilisées, nous sortons d'un quatrième séminaire en moins de dix mois, avec nos deux équipes, sur le prochain projet de structure d'agence régionale du Livre ou des Lettres de la Grande Région Occitanie. Et l'autre secret, je crois, c'est aussi que Cécile et moi, il y a plus de deux ans et demi, nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé que, oui, c'était possible de co-diriger et de construire ensemble un outil de politique publique dans le respect de nos histoires différentes et de nos souhaits différents, mais qu'on pouvait tout à fait le mener ensemble. Et que c'est un beau projet de politique publique, d'accompagnement au changement et puis d'aide à la décision pour nos élus. Le rôle des agences, et c'est bien tout l'intérêt, ce n'est pas un statut de l'agence, c'est plutôt ce qu'elles font qui est important, c'est-à-dire d'être l'interface entre les pouvoirs publics et pas simplement la région. C'est aussi un lieu où l'État, les collectivités infrarégionales et la région peuvent discuter. Et donc, l'agence a comme intérêt d'accompagner les élus dans le dialogue aussi avec le milieu professionnel. Donc, on est vraiment dans un positionnement d'accompagnement et d'animation de la filière, de mise en œuvre de politique publique, concertée avec la région, mais aussi avec d'autres collectivités, voire avec l'État. C'est ça qui est intéressant, me semble-t-il. Et après, nos partenaires, qu'ils soient des petites ou des grandes associations, varient selon les projets. Nous les accompagnons tous. Donc, par exemple, vous sembliez parler de tout ce qui concerne la vie littéraire. On les accompagne en fonction de leurs besoins. Il y a des grandes associations qui ont besoin de se développer justement à l'international, comme le disait Laurent, ou bien pour des projets avec un certain nombre de partenariats. Il y en a d'autres qui sont plus en structuration, en professionnalisation. Et là, on joue complètement notre rôle de récolte des besoins, parfois d'appui en formation. Le CRL Midi-Pyrénées est aujourd'hui un organisme de formation. Donc, ça permet d'accompagner les professionnels vers un parcours qui les professionnalise, qui leur permet de développer leurs compétences et du coup d'avoir une renommée qui est élargible. Ça permet d'accompagner les maillons de la chaîne du livre de manière concertée sur, dans notre cas, au niveau de la région Occitanie, 13 départements. Donc, ça donne quand même une force de frappe réelle. Ça donne une filière, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, qui a un poids économique beaucoup plus conséquent. Et puis, ça permet aussi d'avoir une diversité parce que du Gers au Pyrénées-Orientales, en passant par la Lausère ou Garonne, on a des expressions de variété éditoriale, variété créative. Et du coup, ça donne quelque chose de beaucoup plus conséquent, beaucoup plus dense au niveau de ce que ça représente. Je crois qu'il y a aussi un autre enjeu, c'est que les régions qui fusionnent, aujourd'hui, elles n'existent dans la tête de personne. Même si l'Occitanie renvoie à une réalité, une histoire, une culture, et qui est bien plus large, d'ailleurs, que les frontières actuelles de cette nouvelle région. Et donc, il y a un enjeu institutionnel pour une nouvelle collectivité à réellement être incarnée. Et je pense qu'elle s'incarnera par les territoires et par les projets. Et que le rôle des agences, c'est aussi d'incarner ces projets qui permettent à une région d'exister réellement. Et puis, l'autre élément, et Cécile l'a souligné à juste titre, c'est qu'effectivement, accompagner l'ensemble des territoires. Nous sommes une région, l'Occitanie, qui a pour particularité d'avoir deux métropoles qui concentrent une grande partie du PIB régional. Mais pour autant, il y a une immensité du reste du territoire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces zones intermédiaires ? Qu'est-ce qu'on fait avec les zones qui sont loin des zones côtières et du flux touristique, notamment l'été ? Et donc là, il y a un enjeu de cohésion du territoire. Et puis, autre élément, c'est que notre rôle d'animation, notamment de la filière économique, permettra, je l'espère, à la région de mettre en avant des atouts économiques, donc d'attractivité, et donc de retour sur l'image et l'économie du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada